Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, parce que moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour la version longue du drama Hellbound, ou bien Diok, un drama spécial Netflix de 6 épisodes qui est sorti en 2021. Alors, gros drama, c'est vraiment un drama qui m'a beaucoup marquée cette année, c'est un drama que j'ai vu deux fois en fait. Entre le premier épisode que vous avez écouté sans spoilers et maintenant, j'ai regardé une deuxième fois le drama juste pour me remettre en tête un petit peu et me remettre dedans. Du coup, ce que je pense faire, c'est faire une version du coup longue avec l'analyse du drama en général et je pense faire un troisième épisode du coup avec l'interprétation de la fin, les différences avec le webtoon et enfin ma prévision s'il y aura une saison 2 ou pas. Et s'il devait y avoir une saison 2, qu'est-ce qu'il y aurait à l'intérieur ? Voilà, tout ça, ce sera dans un autre épisode, je pense. Je pense que je vais le diviser en deux parce que sinon ce sera trop long. Alors du coup, je pense qu'on peut directement commencer par les personnages. Alors vraiment, moi, je suis très bizarre. Voilà, je vous le dis en avant, je suis quelqu'un de très bizarre. Mais mon personnage préféré, c'est Jang Jin-soo. Oui, oui, c'est étrange, je sais. En fait, c'est très drôle. Je vais vous raconter un petit truc. Donc j'étais en train d'écrire mon script tranquillement, un fois, j'étais il y a quelques jours. J'écrivais mon script et tout par rapport à Jang Jin-soo. J'ai marqué, je suis quand même bizarre, mais j'ai trop accroché avec ce personnage. Je l'aime bien, il est fascinant, il est en même temps malsain, mais en même temps très attirant. Je me suis dit, ouais, si je devais choisir un seul personnage de tout le drama, c'était Jang Jin-soo. Si vous suivez un petit peu le podcast, vous savez que je fais des podcasts sur des personnalités MBTI, vous savez. J'avais fait deux épisodes avec Christelle il n'y a pas longtemps, et l'année prochaine, il va y avoir toutes les personnalités qui vont sortir. Et du coup, je me suis dit, bon bah, pourquoi je suis partie sur autre chose ? J'aimerais bien savoir s'il y a de nouveaux personnages INTJ. Je regarde, je tape INTJ, drama asiatique, tac tac tac, je descends, et là, je vois quoi ? Jang Jin-soo est de la personnalité INTJ. On a la même personnalité. Mais c'est incroyable ! Je sais pas si c'est bon signe ou pas, ou si ça devrait être effrayant. Mais en fait, moi, je l'ai pris hyper bien, parce que je me suis dit, mais j'adore ce personnage, en fait. Et c'est grave drôle, parce que si vous avez écouté nos épisodes avec Christelle, en fait, à chaque fois qu'il y a un personnage que j'aime, 90% du temps, très souvent, on a la même personnalité. J'ai eu un énorme coup de cas pour Jang Jin-soo, et je vous promets que quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un message avec Christelle, j'ai fait, « Christelle, écoute, il faut qu'on réenregistre une partie de nos personnalités, vraiment, il faut qu'on réenregistre, parce qu'il y a plein de nouveaux personnages de ma personnalité et tout. Il y a un nouvel épisode qui va sortir l'année prochaine, ne vous inquiétez pas, mais je vous ai un petit peu sepouillé, du coup, voilà, Jang Jin-soo est ma personnalité. Au moment où j'enregistre, Christelle ne le sait pas, et quand j'enregistrerai l'épisode INTJ, justement, elle ne le saura pas. Voilà, je vais essayer d'enregistrer juste avant que ce podcast sorte, comme ça, je regarderai le suspense jusqu'au bout. Mais voilà, c'est grave drôle, parce que, je sais pas pourquoi, mais le personnage de Jang Jin-soo, en fait, j'ai beaucoup accroché. Je me suis dit, si vraiment je devais choisir un seul personnage à la fin du drama, le personnage que j'ai le plus aimé, qui m'a le plus marqué, et avec lequel j'ai le plus d'affection, il devait y avoir une potentielle saison 2, c'est le personnage que j'attends le plus, clairement, parce que c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel, puis Yoo A-in, du coup, qui est l'acteur, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est temps-ci, je le suis pas mal, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il fait, je suis en train de regarder ses films et tout, les différents films qu'il a pu faire, et c'est vrai que j'accroche énormément avec son personnage, il est, ouais, il y a un truc, je sais pas, il y a un truc, je suis bizarre, excusez-moi, mais je pense que je suis pas la seule à avoir kiffé Jong Jinsou, à mon avis, mais ouais, c'est drôle, parce que les personnalités INTJ, souvent, voilà, il y a des personnes un petit peu étranges dedans. Après, pour les autres personnages, personnellement, j'ai plutôt accroché, ils jouent tous très bien, en fait, j'ai rien à dire de spécial, ils jouent tous très bien, que ce soit Minye Jin ou que ce soit les autres acteurs, franchement, je les ai plutôt tous aimés, il y a juste un personnage, peut-être, que j'ai moins aimé, c'est le nouveau président de la secte, vous savez, parce que dans la deuxième partie, il y a un deuxième président, mais je pense que c'est exprès aussi, pour faire vraiment un gros contraste entre les deux, et puis c'était, ouais, je vois ce qu'ils ont essayé de faire avec ce personnage-là. Et un personnage que j'ai trouvé peut-être un peu mou, ou je sais pas, en fait, il avait beaucoup de potentiel, mais j'ai trouvé qu'il manquait un truc avec ce personnage-là, c'est le policier, en fait. Dans la première partie du drama, vous savez, il y a le policier, là, qui disparaît après dans la deuxième partie, j'ai pas accroché à ce personnage, je trouve qu'il manquait de quelque chose, il me manquait de l'empathie ou quelque chose. Peut-être que dans la saison 2, on va plus l'exploiter, je sais pas, peut-être qu'on en saura plus dans la saison 2, s'il y en a une, mais voilà, c'est un personnage qui m'a pas trop, voilà, il est pas assez inaperçu pour moi, en fait, il est pas forcément apprécié, il est pas si vite fait, si on peut dire ça aussi. Mais vraiment, pour moi, le personnage qui a volé la vedette sans hésitation, c'est vraiment Jiang Jinsu, c'est le personnage, pour moi, qui sort du drama, en fait. Quand vous sortez du drama, s'il y a un personnage dont vous vous souvenez, je pense que c'est Jiang Jinsu, à mon avis. Mais, en règle générale, tous les acteurs ont très bien joué, y a rien à dire là-dessus, vraiment, c'était du bon jeu. Alors, du coup, pour les scènes, alors, les scènes, j'en ai pas non plus énormément. En règle générale, j'ai apprécié le drama, après, y a pas non plus une scène en particulier qui m'a marquée, mais j'ai bien aimé, en fait, toutes les scènes avec Jiang Jinsu à l'intérieur, parce que j'ai trouvé qu'il était très drôle, en fait. Enfin, il est très cynique, je sais pas comment expliquer Mimferi, en fait, quelque part, il est mignon, je trouve, je sais pas, je suis grave bizarre, excusez-moi. Une scène que j'ai bien aimée, c'est la scène de fin, en fait, épisode 3, du coup, c'est quand Jiang Jinsu, il fait son espèce de monologue, où, justement, il explique tout, et pour la première fois, du coup, on voit le personnage, on voit ce qui se cache derrière le personnage. Parce que dans les deux premiers épisodes, le personnage, il est toujours restreint, vous voyez, il se contrôle toujours. Tout ce qu'on sait de Jiang Jinsu, c'est par les actions qu'il fait, et c'est par aussi les histoires qu'on raconte de lui. Par exemple, il aurait sauvé un enfant, je crois, dans un incendie, enfin voilà, tout ce qu'on sait de lui, c'est ce qu'on nous raconte sur lui. Les deux premiers épisodes, il nous dit pas vraiment ce qu'il pense, si une fois, il nous explique qu'il voulait mourir, donc on arrive à comprendre qu'il a pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la vie, mais on sait pas vraiment quelle est sa vraie nature, qu'est-ce qui se cache derrière lui, je trouve qu'il est assez restreint, et il est assez introverti quand même, donc on voit pas trop à qui on a rien de mot à faire, est-ce que c'est un gourou, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est une victime ? Et justement, avec ce monologue-là, ça fait exploser le personnage, et enfin, on voit ce qui se cache réellement derrière le personnage, et on voit en fait, parce qu'on sent qu'il cache quelque chose de personnage, on sent qu'il contient quelque chose en lui, et qu'il essaie de le cacher, et enfin, au troisième épisode, il lâche ça, et on arrive à voir ce qui se cache derrière lui. Donc j'ai beaucoup aimé ce monologue, il était très intéressant, il remet aussi pas mal de choses en question. C'est lui d'ailleurs qui va remettre justement en question l'existence en fait de l'ange et des trois démons, pourquoi ils sont là, parce que lui nous raconte, Jean Jinsou, qu'il n'a pas péché, qu'il n'a rien fait, alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, ça laisse à la libre interprétation, étant dit que, bon là je serais déjà en train de partir sur des suppositions pour la deuxième saison, mais on pourrait penser aussi que peut-être qu'en fait il a effectivement péché, et le fait qu'il ait péché, c'est par exemple le fait qu'il ait tué le serial killer, celui qui a tué justement la femme du policier, on pourrait aussi penser que c'était une punition parce que l'ange avait vu le futur, et il avait vu qu'il allait créer une secte, et qu'il allait faire tout ça, et qu'il allait réagir de cette manière-là. Comme il a créé cette secte, et que c'est un peu de sa faute justement que par la suite on va tomber dans tout ça, peut-être qu'ils l'ont puni pour ça, parce qu'il y a pas mal la question aussi du free will, donc la volonté, et peut-être qu'en lui donnant justement son décret 20 ans auparavant, ils espéraient peut-être qu'avec sa volonté, il changerait les choses, et qu'il n'arriverait pas là où il est arrivé aujourd'hui, sauf qu'il a fait la même erreur, il est arrivé là où il est arrivé aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on le punit. Je sais pas, j'en parlerai plus dans le prochain épisode. Il y a plein de questions, est-ce que vraiment il a péché, est-ce qu'il a pas péché, dans le cas où vraiment finalement en fait c'est du hasard, où il y a une autre raison derrière, et ça a rien à voir avec le fait de pécher, c'est beaucoup plus inquiétant. Ce qui est drôle c'est que ça fonctionne par trois en fait, c'est assez drôle d'ailleurs. Ça c'est la question qu'on se pose au troisième épisode, et au sixième épisode on a exactement ce même questionnement, qui est avec l'enfant justement, qu'est-ce qu'a bien pu faire un enfant à la naissance ? Alors après il y en a qui vont dire oui, mais du coup, peut-être que c'était quelqu'un mauvais dans le futur, donc ça voudrait dire dans ce cas-là qu'il juge par anticipation, et il juge pas par rapport à ce que t'as fait dans le passé, mais ce que tu vas faire dans le futur. Là ça remet quand même pas mal de choses en question pour le coup. D'autres scènes que j'ai bien aimé, la scène avec le bébé en fait, la scène de fin où c'est un peu relatif que j'ai bien aimé, mais je m'attendais pas à ça, moi je pensais vraiment, je suis un peu tordue, excusez-moi, mais en fait je m'attendais à tout avec ce drama, et comme j'avais vu que c'était quand même assez violent, faut quand même le dire, le drama est violent, je me suis dit bon bah peut-être que genre ils vont tuer le bébé effectivement, vous voyez mais qu'ils vont pas totalement le montrer, c'est ce que je me suis dit. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à ce que le coup des deux parents qui souffrent le bébé, et le bébé il est dans les centres des deux parents, ça je m'attendais pas, ça m'a fait une grande surprise, donc j'étais assez satisfaite déjà rien que ça, déjà ça m'a beaucoup plu. Après une scène qui m'a quand même choquée je trouve, et je sais pas la seule, c'est la scène justement où la fille du policier, et Jung-Jinsu il kidnappe le tueur, vous savez le tueur qui a tué justement la femme du policier, c'est surtout la jeune fille en fait qui kidnappe le bébé avec un taser, et après il se retrouve dans un endroit avec un incinérateur, et Jung-Jinsu il l'étouffe, enfin il lui met je pense de l'alcool pour s'endormir, et après il le fout dans le four et il se réveille. J'ai trouvé que c'était très choquant, enfin moi ça m'a un peu choquée, et ça m'a mis très mal à l'aise surtout la scène avec la camille qui sourit et qui pleure en même temps là. C'est une scène qui m'a mis beaucoup mal à l'aise, autant pour Jung-Jinsu que pour l'enfant, et pour l'ensemble de la scène en fait avec le gars qui est en train de brûler et qui hurle. J'ai trouvé cette scène quand même extrêmement violente, vraiment. Et en plus voilà ça remet aussi en question pas mal de choses par rapport à Jung-Jinsu, vous voyez parce que là du coup il se prend pour l'ange en faisant ça, parce que normalement ça c'est le travail de l'ange de tuer des gens, et en plus le pire c'est qu'il va incinérer le corps, et il va le faire passer pour justement une démonstration. Donc ça remet beaucoup de choses en question avec Jung-Jinsu aussi, de savoir finalement il est peut-être pas si bon que ça en fait. C'est assez contradictoire parce que dans un sens il dit qu'il faut respecter Dieu, et que Dieu c'est sa volonté divine, et qu'on peut pas se permettre de se prendre pour Dieu. Mais de l'autre côté il dit que les humains ne font pas les bonnes choses, et que les jugements faits par les humains sont trop faibles, et du coup lui il veut faire un jugement qui correspondrait plus à un jugement de Dieu, donc il se prend pour Dieu, donc c'est assez contradictoire entre ce personnage. Un côté il se prend pour Dieu en faisant ça, et de l'autre côté il dit que justement il faut respecter Dieu, il faut pas faire de péché, il faut vivre tous les jours dans la peur et ne pas faire de péché. Donc c'est assez intéressant aussi, il y a beaucoup de choses pour ça traiter dessus. J'ai beaucoup aimé aussi les scènes avec Yejin, les scènes de combat, vous savez quand elle saute à un moment d'un immeuble et qu'elle atterrit sur une voiture. J'ai beaucoup aimé, c'était assez dynamique, et en fait ce que je constate aussi avec le drama, c'est que c'est vraiment en deux temps. Le drama est coupé en deux, il y a la première partie de Jung Jinsu, et la deuxième partie qui est plus focalisée sur Min Yejin. Et en fait je trouve ça assez intéressant, et en même temps je trouve ça un peu décevant dans un sens, parce qu'en fait moi je vous avoue que quand Jung Jinsu est mort, troisième épisode, j'étais un peu déçue, je me suis dit ah d'accord, donc maintenant on le verra plus. Bon après à la fin, les dernières secondes du sixième épisode, ça m'a donné espoir de revoir Jung Jinsu, mais je dois avouer que j'étais quand même très déçue que Jung Jinsu décède comme ça dès le début en fait. Moi j'aurais peut-être préféré qu'il reste plus longtemps, et que ce soit à la fin du sixième épisode, qu'on apprenne en fait que depuis le début c'était Mascara, dès qu'on s'était fait balader depuis six épisodes. Mais voilà, après moi c'est juste parce que j'aime bien le personnage, donc c'est plus les sentiments qui parlent que la raison. Donc voilà, en règle générale du coup comme je l'ai dit, c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. Mais après tout ce que je lui ai reproché, mais j'en ai parlé dans la version courte, c'est le fait que ce soit trop court. Et j'ai regardé un petit peu les retours du drama, et tout le monde disait la même chose, c'est trop court, mais trop court. Six épisodes c'est pas assez. Il y a des trucs qui sont trop survolés, on ne traite pas assez les choses, on ne prend pas le temps de se poser, on ne prend pas le temps de réellement apprécier l'histoire à sa juste valeur, vous voyez. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est une très bonne histoire, il y a vraiment beaucoup de potentiel, on peut vraiment s'amuser et faire un truc de ouf, et se divertir de ouf. Mais je trouve vrai que c'est dommage que ce ne soit que six épisodes, mais en même temps je comprends pourquoi c'est six épisodes, je vous expliquerai dans le troisième épisode pourquoi. Donc voilà, en fait le drama, ce que j'ai bien aimé, du coup j'en ai un petit peu parlé, je l'ai introduit un petit peu dans la version courte, c'est le fait qu'on parle surtout de fanatisme religieux en fait. Jusqu'où les êtres humains peuvent aller en fait, et il y a vraiment la question de qui sont les vrais monstres, vous voyez. Parce que surtout dans la deuxième partie, plutôt que dans la première, dans la deuxième partie, il y a vraiment la question de qui sont les vrais monstres en fait. Avec justement ce contrôle constant entre les citoyens eux-mêmes, les citoyens qui se dénoncent, et ce genre de choses, et les horreurs auxquelles on peut arriver justement, cet autocontrôle qui est fait. Et dans la deuxième partie, c'est plus tant la religion qui contrôle, mais c'est surtout la population qui s'autocontrôle. Pour la société secrète là, vous savez des... Je ne sais plus comment ils s'appellent... J'ai oublié leur nom. Le gars qui fait toujours du streaming là, qui est habillé avec des trucs fluos, vous voyez cette société là de jeunes, qui se prennent un petit peu pour des dieux là, c'est une société un peu anarchiste secrète. Cette société là aussi, il y a une réelle question. En fait, la question de est-ce que vraiment ils tuent les gens qui font du mal, énoncée par Jung Jinsou. Moi, je me suis déjà posé des questions au deuxième épisode, même promis, je ne sais plus. Vous savez quand les jeunes, ils ont tabassé un homme, et c'est cet homme là qui va prendre comme avocate Yejin. Vous voyez cette scène là justement avec ces jeunes qui ont tabassé des gens et tout, et qui disaient qu'ils ne pourraient rien leur faire. C'est à ce moment là où je me suis vraiment posé la question, parce que je me suis dit mais attendez, il va falloir m'expliquer, parce que pourquoi eux n'ont pas eu de jugement, pourquoi eux, il n'y aurait rien arrivé. Et c'est à partir de là où je me suis vraiment posé une question bien avant Jung Jinsou. Là, j'ai commencé à douter de la réelle légitimité en fait des chiens de l'enfer, parce que je me suis dit mais alors pourquoi eux qui font des horreurs, pourquoi il y a plein de gens qui font des horreurs, et pourquoi eux ne payent pas. Et j'ai vraiment hâte de voir si dans la deuxième saison, ils vont exploiter ce côté là. Ce qu'essaie de nous montrer le drama aussi, c'est cette facette de l'humanité là, cette facette beaucoup plus sauvage, j'ai envie de dire, ou en tout cas complètement hystérique. En fait, c'est ce moment là où la croyance devient prédominante, et où justement la population met en avant des superstitions pour justifier surtout leurs actions. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est jusqu'où peuvent aller un groupe d'individus pour opprimer un groupe minoritaire afin de faire régner leur idéologie. Ça, c'est un thème qui est présent dans l'humanité depuis toujours, d'accord, on a eu Salem, tout ce qu'était l'Inquisition, surtout en France, dans le sud de la France, avec tout ce qu'était les hérétiques qu'on brûlait dès que justement quelqu'un était en dehors des clous de la religion catholique, bim, allaiter un hérétique, on te brûle parce que tu déranges, on ne peut pas te contrôler. Il y a eu plein de choses comme ça qui sont arrivées durant l'humanité. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, ça nous montre que quelque part, on n'aurait pas appris, vous voyez, parce que là, du coup, on va coupler ça avec les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose qui est symbolique du XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est un nouvel ère. C'est un homme encore plus moderne qu'il l'était avant. Et justement, ça nous montre que quelque part, on n'aurait peut-être pas appris, en fait, et que justement, là, c'est pire parce que du coup, en fait, on met au service les réseaux sociaux pour justement continuer ce qu'on a déjà fait, c'est-à-dire opprimer des gens, faire régner son idéologie, même si son idéologie, elle est complètement insensée et c'est de la pure superstition. Donc, c'est super intéressant de voir ça. Et ça rejoint aussi avec l'extrémisme religieux et même sectaire, en fait. Donc, c'est vraiment un mélange de plein de thèmes qui sont super intéressants et qui peuvent être d'actualité, clairement, et qui peuvent aussi nous montrer quelque part et nous dire attention parce qu'on pourrait y arriver si vous ne faites pas attention. Ce serait quelque chose de clairement possible. Ça pourrait arriver, bien évidemment. Je ne sais pas si demain, on va avoir des chiens de l'enfer qui vont débarquer. Mais je veux dire, cette espèce de fanatisme religieux couplé avec une hyper-connectivité et tout, ça pourrait clairement arriver. Alors, c'est drôle, mais moi, ce drama m'a donné les vibes de Devil Judge sur certains aspects. C'est un petit peu anarchiste avec justement des groupes de personnes qui se prennent pour Dieu ou en tout cas qui se croient au-dessus de la loi et qui viennent justement faire leur propre justice. Là, je pense à l'organisation des flèches, je ne sais pas quoi. Là, en anglais, c'est Arrow ou quelque chose. Je ne m'en rappelle plus leur nom en français. Ça me fait beaucoup penser à Devil Judge, ce côté un petit peu anarchiste. Vous voyez qu'on peut trouver justement cette société complètement hystérique qui a un besoin de sang, quelque part, a un besoin justement de se divertir et de trouver des coupables, même si ce ne sont que des boucs émissaires. J'ai trouvé qu'il y avait une assez grande ressemblance entre les deux. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, en tout cas. Les méchants aussi, vous voyez, les trois bonhommes de l'enfer. En fait, c'est assez drôle parce qu'ils m'ont fait penser à Ajin. Je ne sais pas si vous connaissez, Ajin, c'est un manga japonais. Alors, c'est un des rares c'est le manga japonais que j'ai lu. Je n'ai pas d'ailleurs fini, je crois que je me suis arrêtée au troisième ou quatrième tome. Je vous conseille d'aller voir, c'est A-J-I-N. Je trouve que ça ressemble un petit peu, le même aspect un petit peu, c'est bonhomme, un peu humanoïde, mais pas trop non plus, vous voyez. Et ça m'a beaucoup fait penser à Ajin. Du coup, là, je vais juste rajouter quelque chose, même si je ne vais pas aller trop loin non plus. Mais pour la fin, par rapport à la fin, il y a vraiment un aspect un petit peu plus humaniste ou en tout cas, beaucoup plus de confiance sans l'être humain. Ce qui détonne pas mal aussi avec la première partie parce que justement, vous voyez à la fin, du coup, il y a le bébé qui a survécu, Yéjin récupère le bébé, elle prend le taxi et l'homme du taxi dit tout simplement que les affaires qui sont sur Terre doivent rester sur Terre et être gérées par les êtres humains et ça ne doit pas être une tierce personne qui doit justement diriger le destin des êtres humains. Et il y a vraiment la question aussi de l'aspect fataliste en fait. Alors au début du drama, on peut penser justement que c'est fataliste et en fait à la fin, on se rend compte que non, c'est contre cet aspect fataliste là pour excuser nos actions. Donc j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Ah oui, quelques trucs aussi parce que du coup, là juste avant de commencer, je suis allée voir une interview qui a été faite par rapport avec les acteurs en fait, avec le réalisateur et les acteurs parce que j'étais assez intéressée. Donc je suis allée voir un petit peu ça et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites avec des fonds verts et avec du CGI. Alors oui, les monstres effectivement ont été faits en CGI et ça je pense que c'est logique. Et par contre, il y a des choses qui sont moins évidentes comme par exemple la première scène dans le café, le café a été fait en studio. C'est pas du tout un vrai café, tout a été fait en studio. Et la scène juste après qui est faite dans la course poursuite, vous savez dans la rue, alors c'est en partie en studio mais pas trop en studio. Ça veut dire qu'en gros, ils ont pris un mini studio et ils l'ont mis dans une grande rue. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué vraiment un axe, un grand axe en Corée du Sud, à Séoul je crois, ils ont posé un studio dans une avenue. Ils ont fait une boîte en fait et à l'intérieur de cette boîte, ils ont remis des voitures, ils ont mis un fond vert pour faire justement, vous savez la scène où il se fait courir après là et on voit des immeubles, tout ça c'est faux. C'était plutôt bien fait parce que je pensais pas du tout, je pensais quand même que c'était vrai, même si je me suis dit mais c'est vrai que ça me fait quand même pas mal penser à des rues américaines en fait, plus qu'à des rues coréennes sur certains aspects je trouve. Ça ressemblait pas trop, en même temps ça ressemblait, c'était assez spécial et du coup maintenant je comprends pourquoi parce que tout a été fait en fond vert. La scène de fin avec le bébé, vous savez dans cette cour intérieure avec des immeubles et tout, avec plein de gens, tout ça, ça a été fait en studio, ça a été recréé. Voilà, la maison vous savez de Park Jong-ja là qui s'était fait tuer en direct, ça c'est vrai par contre ils ont vraiment essayé de trouver une réelle maison pour démolir le mur et tout mais ça a été très compliqué de le faire parce qu'il fallait démolir et tout. Je sais plus s'ils ont trouvé un endroit qui était déjà démoli ou s'ils ont trouvé un endroit qui pouvait démolir. En tout cas il y a pas mal de scènes qui sont vraiment très très belles et on n'aurait pas pensé forcément que c'était fait en fond vert donc je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a vraiment un réel travail sur le fond vert et le CGI, franchement chapeau parce que c'était très très bien fait. Ah oui, il y a un petit truc aussi qui peut être intéressant. Vous savez le générique de début ? Alors moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé le générique de début. En plus j'ai adoré la musique aussi. Le générique de début vous voyez où en gros c'est assez intelligent parce qu'en fait au lieu de voir des personnages on voit des personnages avec des squelettes comme si on faisait une radio avec les rayons X et dans l'interview que j'ai regardé justement le réalisateur il disait que pourquoi il a choisi de faire ça de faire justement des êtres humains où on voit leurs squelettes ? En fait il l'a fait parce qu'il voulait essayer d'imaginer ce que pouvait voir Dieu. Donc en fait le point de vue que vous avez avec les squelettes c'est vraiment une volonté d'essayer de reproduire ce que Dieu pourrait voir quand il regarde des êtres humains. Voilà. Assez intéressant non ? Je sais pas je trouve ça intéressant c'est pas mal. J'ai bien aimé ça change un petit peu c'est assez original et j'ai adoré du coup pour en revenir avec la musique j'ai adoré la musique du thème de début alors j'ai pas réussi à trouver l'OST pour le moment mais j'adore la petite musique du générique de début elle est très dérangeante mais en même temps elle est pas mal j'aime bien j'aime bien l'ambiance en règle générale après il n'y a pas non plus beaucoup de musique dans Hellbound en tout cas s'il y a des musiques c'est plus des musiques d'ambiance que des réelles musiques dans le drama on se focalise pas vraiment sur les musiques mais plutôt sur les silences et sur ce que disent les personnages plutôt que les musiques le drama ne se repose pas trop sur les musiques mais c'est assez original en fait parce que c'est un drama quand même un peu d'horreur et généralement les dramas d'horreur ils se basent beaucoup sur la musique et si pas du tout donc c'est un choix qui est pas mal et c'est un choix aussi qui fait que tu t'immerges dans l'ensemble c'est un drama que j'ai beaucoup aimé c'est un drama qui a beaucoup fonctionné c'est un drama qui est très intéressant en fait et il m'a beaucoup marqué ça fait quelques semaines déjà que je l'ai regardé là maintenant et il me marque en fait j'y pense vraiment beaucoup en plus j'ai lu le webto donc voilà j'y pense pas mal mais en même temps je me dis que c'est trop court vous voyez il y a toujours cette question trop court et j'ai vu que beaucoup de gens étaient d'accord avec moi qui trouvaient que c'était bien trop court pour la qualité du drama il fallait aller beaucoup plus loin il aurait au moins fallu aller à 8 ou 9 comme Squid Game et d'ailleurs aussi c'est intéressant j'ai vu beaucoup de gens qui comparaient le drama à Squid Game alors je pense pas que ce soit une bonne idée de les comparer en vrai en termes de comparaison simple ça n'a rien à voir en fait ce sont deux dramas magnifiques ok mais ce sont deux dramas quand même assez différents c'est pas les mêmes genres mais si dans l'absolu je devais les comparer franchement je pourrais pas les comparer parce que même si je devais en choisir un enfin en fait j'adore les deux donc c'est très compliqué de choisir entre l'un et l'autre parce que ce sont deux dramas que j'aime de manière équivalente même si je lui ai mis 17 dans la version courte en vrai quand j'essaye de les peser vous voyez dans ma tête dans la manière dont je les apprécie ils ont le même poids mais je trouve que en termes de finition pour Squid Game alors Squid Game peut avoir des petits défauts mais en tout cas Squid Game en termes de en termes d'aspect complet Squid Game pour moi est beaucoup plus complet que Hellbound pour moi il est pas encore assez complet en termes d'informations il manque beaucoup de pièces alors que Squid Game de l'autre côté je trouve qu'il est beaucoup mieux fini à la fin en fait tout ce qui a été dit a été dit correctement il a bien été dit il a bien été traité on a pris le temps de faire les choses avec Hellbound le problème c'est que tout est passé trop vite on a survolé on a pas pris à celle d'en fait de savourer l'instant de savourer vraiment les choses et je trouve que ça allait beaucoup trop vite et qu'on a essayé de nous dire trop de choses en trop peu d'épisodes bah par exemple alors je peux vous poser la question est-ce que vous vous préférez Squid Game ou est-ce que vous préférez Hellbound même si on peut pas vraiment les comparer mais en général je veux dire en général si vous deviez en choisir un par rapport à ce que nous a donné Netflix si vous deviez en choisir un qu'est-ce que vous choisiriez ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre un sondage en dessous du podcast donc si vous écoutez sur Spotify vous pouvez swiper vers le haut et répondre au sondage je vous mettrai une petite question perso moi ça serait compliqué de choisir parce que ce sont deux ambiances très différentes mais pour l'aspect complet en tout cas pour l'aspect fini je choisirais Squid Game parce que Squid Game pour moi il était beaucoup mieux fini il était beaucoup mieux en fait à la fin de Squid Game on avait pas l'impression qu'il manquait des choses ou que c'était pas trop logique ou que voilà vous voyez alors qu'avec Hellbound bah on en ressort un petit peu troublé en mode d'accord c'est tout c'est tout bon après vous allez me dire oui mais Squid Game il a trois épisodes de plus oui voilà c'est là où je veux en venir Squid Game il a trois épisodes de plus et Hellbound il aurait pu en avoir au moins deux d'épisodes de plus clairement et je pense que ça aurait pas dérangé parce qu'il manque quand même beaucoup de trucs c'est vraiment le point négatif parce que sinon le reste pour moi il y a rien à dire l'histoire est bonne la manière dont ça a été filmé est bonne les décors sont bons les CGI est bon le jeu des acteurs est top l'histoire est bonne mais vous voyez il y a ce petit arrière-goût d'incomplet qui est assez agréissant pour moi donc voilà c'était ma version longue ma version avec spoiler du drama Hellbound un drama que j'ai beaucoup aimé un drama vraiment que j'ai beaucoup apprécié n'hésitez pas à me donner vos retours du coup est-ce que vous avez aimé Hellbound qu'est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous aussi vous trouvez que c'est trop court et puis aussi n'hésitez pas à répondre au petit sondage que je vous ai mis en bas justement qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous préférez Hellbound ou est-ce que vous préférez Squid Game si vous deviez en choisir un des deux et puis voilà écoutez n'hésitez pas à me donner vos retours je lis vos commentaires n'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages sur Instagram je réponds à tout je regarde tout et puis voilà écoutez moi je vous propose qu'on se rejoigne dans le prochain épisode qui sera un épisode sur l'analyse de la fin la comparaison Webtoon et les possibles prévisions pour la saison 2 et puis voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode bye du coup vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify Apple Podcast Google Podcast Deezer et encore si jamais vous écoutez ce podcast sur Spotify maintenant sur Spotify vous avez la possibilité en dessous de chaque épisode de répondre à différentes questions ou de répondre à des sondages donc si vous voulez commenter donner votre avis n'hésitez pas à swapper vers le haut si ça vous intéresse le podcast possède aussi un compte Instagram donc si jamais le compte Instagram c'est Kedrama avec un S tiré du bas Margot avec un O et enfin le podcast possède un Discord donc si ça vous intéresse je vais laisser un lien du Discord sous chaque épisode comme ça vous pourrez directement venir nous rejoindre sur Discord pour qu'on discute ensemble